Bonjour à tous, je m'appelle Thierry Lebrouc, je suis le dirigeant de Green Spectre. Je vais vous parler aujourd'hui d'éco-conception des services numériques et plus particulièrement de la manière de modéliser des exigences de sobriété numérique au sein des marchés publics. Pour toutes vos questions, vous avez un fil qui vous permet de poser ces questions. J'essaierai d'y répondre en fin d'intervention. N'hésitez pas à poser vos questions et si je n'ai pas le temps de répondre à toutes ces questions, je le ferai volontiers après l'événement. Pour démarrer, Green Spectre est une société nantaise basée à Nantes qui travaille sur l'éco-conception des services numériques et comment réduire l'impact environnemental des applications mobiles, web et IoT par des outillages et des expertises de mesure qui nous permettent ensuite de comprendre et d'améliorer ces services numériques pour réduire leur impact. Réduire leur impact, c'est le sujet plutôt écologique. Plus globalement, Green Spectre travaille sur comment intégrer un nouveau regard sur l'expérience utilisateur. On va parler en plus de l'écologie et de la réduction des impacts environnementaux. On va également parler de sobriété, comment on réduit l'impact de cette consommation énergétique, de data, etc. au niveau du device, du réseau ou dans les data centers. De l'inclusion pour offrir une plus grande audience aux services numériques, ne pas créer de fracture numérique ou augmenter l'inclusion business de son service numérique. Mais aussi de la performance pour avoir une interaction fluide, rapide, efficace, efficiente, on pourrait dire, avec ses utilisateurs. Après cette présentation, un petit retour sur le contexte global du numérique. On sait effectivement que le contexte global du numérique, il y a de plus en plus d'usagers, de plus en plus fréquents, de plus en plus de moments de consommation, de plus en plus de gens qui accèdent aussi à cette toile connectée. Une digitalisation des entreprises qui s'accélère, qui fait que derrière, on va avoir de plus en plus de ressources utilisées, de plus en plus d'utilisation, de temps d'utilisation. Et qui fait que derrière, on a une explosion des impacts qui s'opèrent, avec aujourd'hui, selon des chiffres qui ont été établis par le Shift Project, à peu près 4% des gaz à effet de serre au niveau mondial pour le numérique. Et avec une augmentation très forte, qui pousse effectivement à se poser des questions sur cette durabilité, cette soutenabilité du numérique. Puisqu'on estime qu'en 2025, le numérique, l'Internet au sens large, tout ce qui sera connecté à cet Internet, consommera ou aura un impact équivalent en termes carbone à l'impact des véhicules légers dans le monde. Donc on voit bien que c'est quelque chose sur lequel il faut effectivement agir, sur lequel il faut qu'on prenne des décisions. Aujourd'hui, pour demain, sachant qu'effectivement, cette croissance, elle est déjà opérée et elle va augmenter. Comment la limiter ? Comment agir dans notre quotidien ? C'est tout l'enjeu, effectivement. Comment nous, nous pouvons agir en tant que consommateurs et concepteurs de ce numérique ? Bien sûr, en tant que concepteurs du numérique, on doit pouvoir se poser des questions. Les propriétaires et concepteurs de ces services numériques sont d'autant plus responsables qu'ils mettent à disposition finalement ces services et ces contenus. donc ils ont cette responsabilité. Pour des applications, il vaut mieux effectivement agir sur des applications, des objets qu'on utilise souvent parce que c'est des endroits où on va passer souvent. C'est là où on va laisser une empreinte numérique, une empreinte bien sûr derrière environnementale plus forte avec des services qui servent beaucoup d'utilisateurs. Si effectivement vous servez peu d'utilisateurs, on va dire que votre empreinte carbone est beaucoup plus faible que si effectivement vous servez beaucoup, beaucoup des millions d'utilisateurs par exemple. Mais aussi pour des usages fréquents parce que si c'est des choses que vous servez régulièrement, mais finalement, à beaucoup d'utilisateurs, mais finalement peu fréquemment, c'est pareil, votre empreinte carbone ne sera pas la même. Elle sera beaucoup plus faible. Donc forcément ici, on va se concentrer sur les endroits les plus souvent utilisés qui vont avoir un impact plus important. Un numérique éco-responsable, ça implique beaucoup de choses. Ça implique déjà de former les équipes de la chaîne de fabrication aux bonnes pratiques, aux bons réflexes. Autant faire bien tout de suite, ne pas détricoter pour retricoter quelque chose et donc faire tout de suite quelque chose qui sera plus efficient, moins consommateur, moins impactant. Bien sûr derrière, ça ne suffit pas parce qu'on peut très bien avoir cette formation, mais il faut bien sûr derrière mesurer parce que sans la mesure, on ne sait pas où on en est. On peut se dire qu'on a appliqué les bonnes pratiques, mais on ne sait pas si on les a vraiment ancrées dans une démarche où on voit une réduction, où on voit une maîtrise de cette consommation de ressources. De passer du temps à contrôler, bien sûr, il faut passer ce temps pour contrôler, mesurer et parfois bien sûr corriger puisqu'il y a des choses qu'on n'a pas pu prévoir et qui vont effectivement venir impacter cette consommation. Il faut, au-delà de cette démarche ponctuelle, quand on fabrique cet objet ou cet outil numérique, intégrer cette démarche dans le temps, y compris en phase de maintenance puisqu'on va effectivement derrière avoir des contextes techniques qui vont évoluer, qui vont être subis ou voulus. On peut effectivement changer des choses parce qu'on estime qu'on a des choses à faire évoluer dans sa stack technique, mais il y a aussi des choses qu'on subit, des évolutions d'OS, des évolutions de framework, des évolutions de différents composants qu'on va intégrer et qui vont derrière faire qu'on peut déséquilibrer un service numérique. Puis, il peut bien sûr y avoir des ajustements fonctionnels dans le temps, des évolutions plus marquantes. Donc, forcément, cette démarche, elle n'est pas que ponctuelle à un moment donné où on dit je vais construire un service éco-conçu. Cette démarche, elle s'inscrit dans le temps et sur lequel on doit effectivement derrière passer du temps à contrôler, à mesurer et donc parfois à corriger. Tout cela a une valeur, bien sûr, en termes de l'éco-responsabilité. C'est une valeur forte, bien sûr. Derrière, on sait pourquoi on le fait. On le fait pour une démarche globale, on va dire, pour la planète, pour son entreprise et aussi pour les valeurs que cela renferme, on va dire. Mais aussi, ça a un coût. Quand on passe du temps, quand on doit utiliser des outils de contrôle, quand on doit mesurer, quand on doit corriger, tout cela implique du temps et donc un coût. Donc, il faut bien mettre en balance la valeur qu'apporte ce sujet, mais aussi le coût que cela peut apporter, le surcoût, on va dire, dans un développement. Si on veut rentrer un peu dans le détail, il y a des facteurs clés d'impact environnementaux qui vont être majeurs, on va dire, dans les services numériques. Donc, bien sûr, on va partir des trois parties que compose, on va dire, un service numérique, les trois grandes parties. Il va y avoir une partie data center, le serveur, sur lequel on va mettre des ressources communes, on va dire, une intelligence commune, des bases de données, des ressources communes. Il va y avoir le réseau qui va transporter cette donnée. Et puis, bien sûr, il va y avoir le device de l'utilisateur, son PC, sa tablette, son smartphone, etc. Donc, dans le data center, les impacts environnementaux ou les critères qui vont être importants, il y en a plusieurs, ils ne sont pas forcément tous là, mais j'ai pris ceux qui étaient les plus importants. L'efficacité électrique, bien sûr, du data center, on va parler du PUE, qui est l'indicateur qui permet de qualifier cette efficacité électrique énergétique du data center, avec, bien sûr, intégrant les moyens de refroidissement. La valeur carbone de l'électricité alimentant du data center, bien sûr, parce que toutes les électricités ne sont pas carbonées de la même façon, par exemple. La durée du matériel, qui est importante aussi dans le cycle global d'un data center. Est-ce que je peux faire durer mon matériel plus longtemps, on va dire, pour servir mes utilisateurs ? Le volume de données, la consommation de traitement, donc toute la phase d'exploitation, la CPU, la mémoire, tout ce qui va être mis à disposition pour faire fonctionner ce data center et ses serveurs. Et, bien sûr, derrière, d'autres critères, comme est-ce que mes machines sont bien remplies ? Effectivement, comme j'ai un impact environnemental de cette machine quand je la mets à disposition, si je l'utilise peu, bien finalement, je vais avoir un impact qui est fort et je ne serai pas très efficient. Donc, je vais avoir une partie dans l'utilisation qui va être plus forte, que je vais réintégrer plus fortement au niveau de mes usages. Donc, forcément, tous ces critères sont importants au niveau d'un data center. Sur le réseau, pareil, on va parler de est-ce que finalement mon réseau, il est efficient pour mon service numérique ? Alors, sachant qu'on ne maîtrise pas tout dans ce réseau, il y a une partie interne dans l'entreprise, mais il y a aussi une partie externe. L'éloignement du stockage de l'utilisation de la donnée, on va parler de kilomètres optés parcourus, effectivement, à ce niveau-là, on va avoir des différences qui peuvent s'opérer et qui vont faire que, forcément, vous allez consommer plus, plus vous transportez de manière lointaine ces données et plus c'est impactant. Le type de réseau aussi, puisque les réseaux filaires sont par exemple plus impactants qu'un réseau Wi-Fi dans une habitation ou dans une entreprise, et donc forcément, il va y avoir un impact plus important. Le volume de données, le nombre de requêtes, bien sûr, vont être des éléments très importants que là, vous pouvez, d'une certaine manière, maîtriser dans l'utilisation puisque c'est dans votre service numérique en tant que concepteur que vous décidez finalement quel type de service, quel type de contenu vous allez véhiculer et bien sûr, le nombre de requêtes d'aller-retour que vous allez faire avec les serveurs. Donc, voilà les éléments un peu clés sur le réseau. Et puis, la troisième partie, le device utilisateur, et bien là, bien sûr, les éléments un peu structurants de l'impact vont être quel type de device que j'utilise, un mobile, une tablette, un PC fixe ou portable, etc. Il y en a qui vont avoir des impacts plus importants dans la phase de construction, mais qui vont s'avérer peut-être plus impactants parce que sur une durée d'usage qui sera plus courte, je pense plutôt aux mobiles par rapport à des PC, mais par contre, qui peuvent être plus impactants pour d'autres en phase d'usage. Un PC sera plus impactant en termes électriques qu'un mobile ou une tablette. Donc, forcément, ici, vous allez voir que ces éléments vont forcément apporter des éléments, on va dire, importants dans l'évaluation carbone d'un service numérique. La durée de vie, bien sûr, de ce matériel que vous ne maîtrisez pas toujours quand vous êtes sur un usage extérieur en B2C avec des utilisateurs non connus, et bien, d'une certaine manière, vous ne maîtrisez pas cette partie-là et pourtant, vous en êtes un petit peu responsable dans votre scope élargi d'impact. Donc, il faut bien sûr en tenir compte quand vous valorisez l'impact carbone de vos services. L'efficience du matériel, bien entendu, il peut y avoir des matériels qui sont plus ou moins efficients, y compris dans une même catégorie. Le temps de consultation, après, là, c'est des sujets que vous pouvez un peu plus maîtriser, on va dire, si vous faites des parcours plus fluides, plus rapides, qui vont à l'essentiel, qui vont procurer le service ou le contenu attendu de manière, on va dire, efficace, performant. Le nombre d'étapes et puis derrière, d'autres éléments comme la taille de l'écran, l'OS que vous utilisez derrière, qui ne sont pas équivalents, les navigateurs également. Et puis, d'autres critères qui sont des critères de paramètres comme la luminosité ou d'autres éléments qui vont faire que derrière, l'utilisateur va consommer plus ou moins en lisant votre service numérique. Alors, par rapport au sujet, après cette introduction, où en sont les acteurs publics sur le numérique éco-responsables ? Quels enjeux, finalement, représentent le numérique éco-responsable pour le secteur public ? Déjà, globalement, c'est un enjeu planétaire qu'on partage tous d'une certaine manière ou qu'on devrait tous partager. Il y a un devoir d'exemplarité qu'on trouve au niveau des entreprises publiques, des organisations publiques. Et derrière, on espère une capacité d'entraînement de ces institutions publiques pour effectivement faire valoir ce sujet qui, comme vous l'avez vu, prend de plus en plus d'importance en termes d'impact et sur laquelle on attend beaucoup. Et on voit qu'effectivement, c'est aujourd'hui ce qui fait réagir beaucoup d'organisations publiques et privées. Un sujet qui gagne dans la société, des débats qui remontent, des élus qui s'investissent, qui portent ce sujet. Donc, on voit qu'ici, on a aussi une résurgence, on va dire, de ce sujet, une accélération, on va dire, de l'intérêt qu'ils portent sur ces thématiques. Et donc, forcément, ça gagne aussi la sphère publique et les enjeux de nouveaux développements qui vont arriver dans le domaine public. L'enjeu d'inclusion, il est important aussi puisque derrière, un service frugal, plus sobre, va créer moins de fractures numériques qui est donc un enjeu important pour l'égalité d'accès aux contenus et aux services en ligne pour éviter de créer effectivement cette fracture ou cette exclusion, on va dire, à un service. C'est un enjeu important effectivement et peut-être même majeur pour des entreprises d'organisations publiques. Et puis, on voit arriver depuis quelques mois des nouvelles contraintes qui vont s'intégrer, qui vont devoir venir s'intégrer dans les appels d'offres puisque l'article 55 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire ont précisé, on va dire, des éléments, y compris sur la partie logicielle dans lequel, je dirais, les entreprises d'État, les organisations publiques s'engagent finalement à intégrer et à limiter, à intégrer les critères, on va dire, sur ces sujets et à limiter la consommation énergétique associée à l'utilisation des logiciels. Donc, forcément, c'est un accélérateur finalement cette contrainte, un peu comme on l'a vu dans le domaine de l'accessibilité dans le domaine du web dans un premier temps. On a bien vu que ceci, forcément, intégrer les appels d'offres venait finalement peupler finalement ces appels d'offres comme une contrainte nouvelle mais aussi effectivement pour servir l'intérêt du plus grand nombre pour permettre une accessibilité à ses contenus. Qui peut porter cette dimension dans un projet de développement applicatif ? Je vais parler des maîtrises d'œuvres et des maîtrises d'ouvrage ou des assistances à maîtrise d'ouvrage que vous verrez dans ce slide. Un partenaire à MOE qui veut se différencier en apportant une surqualité potentielle et donc un surcoût, c'est peut-être pas à lui finalement de faire cette démarche. On va dire qu'une maîtrise d'œuvre va répondre à des enjeux de sa maîtrise d'ouvrage et va finalement devoir intégrer cette dimension si on lui demande. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas le faire mais forcément comme je vous ai dit qu'il y avait un surcoût derrière quand on mesure, quand on analyse et quand éventuellement on corrige les choses, tout ça occasionne un surcoût. Est-ce qu'une maîtrise d'œuvre doit finalement valoriser une offre de manière supérieure alors qu'on ne lui a pas demandé ? Donc, c'est vraiment clairement une orientation qu'on doit porter sur une maîtrise d'ouvrage qui doit intégrer cette exigence en acceptant une qualité supérieure du produit et un surcoût de mise en œuvre. Donc, c'est bien effectivement la maîtrise d'ouvrage qui doit fixer ses objectifs, ses partenaires, quels qu'ils soient, internes ou externes, je dirais, dans l'entreprise et qui vont se traduire par des objectifs avec des seuils à atteindre et donc on va parler d'exigence. Donc, les questions qui se posent derrière c'est comment la formuler, comment la piloter, bien sûr, comment la vérifier et comment y répondre en tant que maîtrise d'œuvre puisque forcément derrière d'une certaine manière il va falloir se dire mais comment je fais pour en tant que fabricant on va dire de ce service numérique, comment je dois intégrer cette dimension. Formuler une exigence, il y a déjà des choses qui existent dans les marchés, on voit des choses en tout cas, mais qui sont des sujets qui sont très haut niveau ou alors qui sont imparfaits dans leur façon d'exprimer finalement l'exigence, sont plutôt des, j'allais dire, des vœux pieux d'une certaine manière on aimerait effectivement intégrer cette dimension mais aujourd'hui je pense qu'on s'y prend mal, on essaye de montrer que c'est important pour l'organisation, le candidat devra démontrer dans sa réponse son niveau de maturité et sa démarche et restée dans sa activité, plutôt haut niveau et effectivement derrière on attend que le candidat propose peut-être des choses en maîtrise d'œuvre d'une certaine manière dans sa réponse mais on ne lui a pas vraiment demandé ici. Le candidat devra démontrer sa capacité à intégrer la dimension des co-conceptions numériques dans sa réponse. Oui, on peut effectivement écrire des choses on peut effectivement voilà mais on ne lui a pas demandé d'engagement de moyens on ne lui a pas demandé on va demander d'écrire quelque chose mais on ne lui dit pas qu'on va vérifier on ne lui dit pas qu'on va l'exiger d'une certaine manière et donc pour lui c'est quelque chose qui est un petit peu on ne sait pas très bien comment le traiter dans la réponse. On a aussi le candidat devra proposer d'intégrer les bonnes pratiques des co-conceptions des sites web peut-être que effectivement ce genre de démarche est un peu lointaine même si on voit que déjà on se rapproche il va peut-être intégrer un référentiel mais rien ne dit comment on va le vérifier est-ce que ces bonnes pratiques apportent vraiment quelque chose est-ce qu'elles sont validées d'une certaine manière par rapport au contexte technique dans lequel on est qu'est-ce qu'elles vont apporter et donc on n'est pas orienté sur un résultat mais sur des moyens et finalement on n'est pas vraiment encore dans la logique d'exigence. On voit effectivement que des premiers je dirais des premiers appels d'offres ont été lancés avec cette idée d'intégrer cette éco-responsabilité y compris au niveau du logiciel pour finalement prendre en compte cette dimension mais aujourd'hui de manière un peu lointaine un peu je dirais superflu superficiel dans un premier temps et du coup avec une réponse qui est difficile à adapter pour un candidat qui doit se positionner par rapport à ses sujets. Pour étayer un petit peu les aspects d'exigence on a fait une petite étude on est bien mesuré effectivement chez Green Spector des sites des applications des objets connectés et pouvoir les comparer pour pouvoir ensuite vous allez voir se fixer des seuils c'est parce que la mesure l'exigence doit intégrer si on veut s'orienter sur une logique de résultat vers des seuils qu'on doit proposer pour pouvoir dire on aimerait que nos pages consomment moins de ou de data moins de ressources moins d'énergie etc. Donc c'est important aussi de savoir se benchmarker et de pouvoir effectivement derrière se positionner dans ces exigences on a évalué son site des villes des départements des régions des agences d'état des ministères selon une méthodologie donc particulière puisqu'on n'a pas accès au data center de toutes ces organisations on n'a pas accès non plus à des éléments du réseau on n'a pas fait transiter la donnée on ne l'a pas suivi donc on est resté sur quelque chose qui est on va dire accessible en termes d'évaluation côté device utilisateur on a accès à ces pages et on a pu mesurer dans des conditions qui sont décrites ici pour mesurer ce qui se passe sur le device utilisateur donc ici on a pris un device mobile puisqu'on sait qu'il y a de plus en plus de gens qui se connectent en mobile plus de 50% des accès à internet aujourd'hui en France se font en mobile donc on voit bien qu'ici on va ensuite pouvoir projeter quand on va avoir des mesures la mesure en mini-water de ce que consomme finalement le device le mobile ici qu'on va pouvoir projeter en carbone sur à la fois la valeur qui est consommée directement électriquement mais aussi on va dire la part de batterie en termes d'usure que va consommer ce service numérique quand je vais le jouer ce qui va nous permettre effectivement derrière avec ce facteur d'énergie de pouvoir projeter des choses on va dire assez intéressantes qui n'est pas uniquement sur la partie énergétique mais aussi sur le vieillissement on va dire du matériel et donc prendre en compte cette part aussi de je dirais de matériel dans la charge carbone le protocole est assez simple on va lire la page on va derrière la scroller on va la mettre en arrière-plan on va la mettre en avant-plan sans rien faire et puis on va lancer plusieurs mesures pour être sûr qu'il n'y a pas de perturbation qui s'est opérée sur le moment de la mesure et on va vérifier que l'écart type est bon pour éventuellement enlever les mesures refaire une campagne de mesures pour avoir un résultat qui est stable et fiable quand on regarde les résultats associés à cette démarche sur ces 100 sites on voit qu'on a énormément de disparités entre les différents les différents sites qu'on a mesurés on a une moyenne on va dire de consommation et d'impact carbone associé à une page selon ce protocole à 0,63 équivalent CO2 avec effectivement un gros des gros écarts entre ceux qui ont vraiment essayé de réduire en tout cas leur impact ressources puisqu'on a un facteur de 32 entre ceux qui sont on va dire les plus efficients et ceux qui sont les moins efficients allant effectivement d'un 0,09 à 2,77 grammes équivalent CO2 par page si on essaie de se projeter parce qu'on a toujours du mal avec ces unités carbone équivalent CO2 si on prend un véhicule moyen français on est à 5,6 mètres en moyenne consommé par une page sur un mobile 5,6 mètres d'un véhicule léger moyen en France donc on voit bien que c'est pas neutre et quand on se projette on peut aller jusqu'à 25 mètres donc pour la lecture d'une page pendant une minute donc sur un device mobile donc on voit qu'il y a une on commence à comprendre quelque chose de tangible derrière cet impact aussi avec cette mesure et cette comparaison avec un autre impact c'est l'avantage de ce type d'indicateur c'est de pouvoir se comparer avec d'autres impacts contrairement à d'autres métriques très informatiques que sont la CPU la mémoire le volume de données le nombre de requêtes qui sont des sujets que informatiques et sur lesquels on a du mal à se projeter on a du mal à se comparer quand je regarde ensuite par domaine je descends un peu dans l'analyse je m'aperçois qu'on a globalement des catégories ici on les a catégorisées en 5 parties on a des catégories qui globalement sont plutôt meilleures que d'autres on va dire et les ministères les agences de l'état ont des impacts moins importants sur l'ensemble des domaines des sites qu'on a mesurés donc tous les ministères globalement et à peu près une vingtaine d'agences de l'état on arrive finalement à quelque chose d'intéressant et qui montre effectivement où on sent finalement aujourd'hui alors c'est que sur le site internet on n'a pas effectivement regardé tous les services numériques de ces collectivités ou de ces agences et ces ministères mais ça montre effectivement un état des lieux sur un sujet donné on peut le comparer aussi à d'autres domaines on a fait un domaine comparable avec le e-commerce et on se rend compte que finalement on est au-dessus de la moyenne pour globalement le domaine public par rapport à des sites e-commerce qui pourtant ne sont pas réputés pour réduire la taille ou même l'intelligence embarquée dans les pages avec beaucoup de trackers parfois des modèles publicitaires énormément d'informations finalement gérées des catalogues produits etc. on voit bien que finalement on reste quand même sur un impact carbone qui est non négligeable pour des sites publics derrière quand on regarde la répartition des impacts carbone sur ces 100 sites mesurés on va avoir surtout un impact qui va être lié au réseau plus qu'à la partie utilisateur et plus qu'à la partie serveur alors pourquoi le réseau parce que dans la méthode d'évaluation ici on a pris en compte que la partie volumétrie de données puisqu'on projette la volumétrie de données en équivalent carbone et ici on se rend compte que la partie réseau il y a beaucoup de données qui transitent c'est un des axes majeurs qu'on a noté dans cette étude c'est que les services numériques les pages web intègrent beaucoup de données et du coup derrière on va en avoir un impact plus important mais après derrière quand on descend on peut avoir des cas un peu moins extrêmes puisqu'effectivement on voit je pris deux exemples sur la ville de Limoges et la ville de Nice la ville de Limoges on a plutôt le device utilisateur parce que probablement beaucoup de scripts ou d'éléments graphiques qui vont venir se jouer dans la page utilisateur et donc il va consommer davantage que la partie réseau et serveurs réunis et puis d'autres qui consomment plus de données comme par exemple la ville de Nice où là l'écart se creuse et on a un impact finalement réseau qui est encore plus important si je regarde la répartition des sites selon leur impact carbone et bien je vois qu'il y a effectivement des très bons élèves on va dire qui ont des sites qui sont peu impactants et puis on a des gens qui sont plutôt dans la moyenne et on a des parties qui sont effectivement qui sont en écart forcément par rapport à la moyenne et qui consomment davantage et c'est probablement ces sites là qui font aussi augmenter la moyenne générale puisque d'une certaine manière on a beaucoup de sites qui sont en dessous de cette moyenne au regard des sites qui sont au-dessus de cette moyenne quand je plonge sur un site pour regarder un petit peu ce qui se passe sur ces sites ici je vous ai pris l'exemple du site du ministère de l'Europe et des affaires étrangères qui est plutôt un site qui a un très bon score un éco-score puisque chez Green Spector on a aussi établi un éco-score qui prend en compte un peu plus de choses qu'un équivalent carbone on va dire qui va intégrer aussi le nombre de requêtes qui va intégrer des consommations CPU la consommation mémoire par exemple et aussi quelques bonnes pratiques qui va permettre effectivement de donner un score donc le meilleur score est obtenu par ce site c'est pas forcément celui qui consomme le moins en termes d'impact carbone mais il se trouve bien sûr dans les premiers et quand on regarde finalement le site on voit qu'il a pas mal de contenu pas mal de services il a quand même une certaine richesse fonctionnelle d'apparence et une interaction très rapide puisque en fonction des niveaux dans lesquels je suis de la typologie de personne qui vient sur ce site je suis très très vite en interaction je pars à l'étranger je vis à l'étranger je viens en France et très vite on est embarqué finalement dans le site pour aller droit à l'essentiel donc là on va aussi servir la performance d'usage et donc un impact moindre aussi sur la consommation énergétique et la consommation globalement de ressources mais finalement par rapport à un autre site qu'on a appris ici donc ici c'est le département de l'ISER quand on regarde les pages on se dit il y a une très grosse différence avec ce qu'on a vu avant on a pas mal de choses du contenu aussi des photos on a des services qui sont proposés je dirais qu'à l'œil nu on ne voit pas qu'il y a une énorme différence finalement entre les deux sites et pourtant on a un écart d'à peu près une trentaine de fois le volume de données entre les deux sites on a globalement un écart de 19 à 20 en termes d'impact carbone au global et donc on peut se dire qu'effectivement tout ce qu'on voit à l'œil nu en fait ne représente pas finalement la vérité puisque la vérité elle est derrière c'est comment j'ai implémenté ces fonctionnalités comment j'ai intégré peut-être des fonctionnalités un peu riches aussi quelques fois qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu et qui vont venir derrière desservir cette sobriété ou cette surégalité quand on regarde effectivement la quantité de données puisque tout à l'heure on avait observé la partie ville et départements et régions on s'est rendu compte qu'effectivement c'est les ministères et les agences de l'État qui avaient le moindre impact et on voit aussi que c'est celles qui ont un impact donné on va dire qui est le plus faible avec des échanges qui correspondent finalement à quelque chose dans les standards puisqu'on est autour de 3 mégas ce qui est beaucoup il y a beaucoup de sites qui consomment beaucoup moins que ça sur des homepages par exemple et ce qui est assez étonnant c'est qu'on est supérieur à des sites de e-commerce dans la moyenne du top 100 qu'on avait fait en avril et donc ça veut dire que finalement au global les sites publics consomment beaucoup de données plus de données que la moyenne des sites qu'on peut trouver aujourd'hui et notamment par exemple à cette catégorie de e-commerce donc avec des gros écarts entre les meilleurs et les pires puisqu'on peut descendre jusqu'à 400 cas de données sur un site et on peut aller jusqu'à 26 mégas qui sont finalement intégrés dans une page web que va télécharger un utilisateur derrière sur les requêtes on ne voit pas énormément de choses on remarque quand même que c'est plutôt assez homogène même si effectivement il y a des petites différences il y a des gros écarts effectivement aussi sur le nombre de requêtes qu'on peut intégrer dans une page donc là on peut effectivement on a à peu près 96 requêtes en moyenne on peut bien sûr réduire ce score les meilleurs sites classés ont souvent beaucoup moins de requêtes souvent la moitié moins donc forcément ça va être un facteur qui va s'intégrer régulièrement de requêtes et bien sûr un facteur on va dire facilitant l'accès à la sobriété et à la frugalité l'énergie consommée sur le device par catégorie pas de gros écarts mais effectivement derrière on va avoir quand même des écarts importants individuellement par catégorie ça se voit un peu moins mais on remarque quand même que ceux qui ont le moins d'impact carbone sont aussi celles qui consomment le moins sur le device de l'utilisateur et globalement ici on retrouve quelque chose qui est assez médian par rapport au site qu'on voit par rapport au e-commerce en France on est à peu près dans cette moyenne là sachant qu'il y a de gros écarts on a un écart de 1 pour 5 finalement entre tous les devices ça veut dire aussi entre tous les sites sur un même device on voit bien qu'ici ça veut dire aussi qu'il va y avoir des devices qui vont être dont l'autonomie va être accélérée par 5 en fonction des pages si on ne faisait tourner que ces pages là par rapport à d'autres donc attention aussi quand même à cet impact ressources côté utilisateur et puis la mémoire là on voit comme si on a des grandes disparités mais finalement on reste aussi dans des moyennes qu'on retrouve habituellement mais avec des gros écarts également entre à peu près de 1 pour 4 1 pour 3 plutôt entre les meilleurs et les pires au site en termes de consommation de mémoire d'une page j'ai remis ici l'écoscore global puisqu'on voit que l'écoscore qu'on utilise chez Green Spector finalement confirme cette tendance à d'une certaine manière nivelle un petit peu ses scores mais on voit bien qu'ici les ministères et les agences de l'État ont des scores qui sont un peu meilleurs liés aussi à un impact carbone plus faible mais tenant compte aussi de l'impact mémoire de l'impact requête de l'impact effectivement d'un certain nombre d'éléments qui ne sont pas pris en compte finalement quand on a fait cette évaluation carbone donc un indicateur probablement complémentaire un peu plus riche mais aussi un peu plus compliqué à comparer vis-à-vis de l'extérieur voilà avec une corrélation assez forte pour confirmer effectivement cette relation entre l'impact carbone et un écoscore qu'on crée avec un peu plus de ressources puisque la difficulté d'intégrer dans l'impact carbone l'effet mémoire ou le nombre de requêtes c'est un peu une complexité effectivement aujourd'hui qu'on ne sait pas gérer il faudrait avoir un peu plus de données pour pouvoir l'intégrer finalement dans un impact carbone plus global comment mettre en place et vérifier des exigences de sobriété dans les marchés alors à travers ces résultats vous avez vu qu'on commence à avoir pas mal de données et d'une certaine manière à partir du moment où on a de la donnée on peut commencer à se poser des questions sur est-ce que je suis bien par rapport à ces données est-ce que je suis mal est-ce que je pourrais atteindre finalement ces données qui sont de bon niveau de plus grande sobriété donc les exigences de résultats sont vraiment un vrai levier pour intégrer cette dimension dans les exigences et pouvoir finalement la porter et finalement demander quelque chose de clair à une maîtrise d'oeuvre dans son développement elles ont plusieurs avantages par rapport notamment à des référentiels de bonne pratique elles valident de manière absolue que le résultat est bon ou n'est pas bon vous ne discutez pas finalement on n'a pas de débat d'experts en disant cette règle elle est bien elle n'est pas bien moi je l'utilise moi je ne l'utilise pas donc on n'a pas de problème de l'applicabilité puisqu'on va mesurer quelque chose donc on peut mesurer tout un tas de choses donc on n'a pas de problème d'applicabilité d'un référentiel qui serait uniquement que web et pas mobile ou objet connecté on va mesurer quelque chose application on ne va pas se poser la question est-ce que son application est partielle ou pas est-ce que je mets un bon score ou pas est-ce que elle est bien mise en oeuvre aussi la règle elle peut être pas forcément bien mise en oeuvre donc on peut avoir aussi des écarts par rapport à ça donc on n'a pas tous ces débats en fait elle est peu dépendante on fait de la mesure et bien ces indicateurs ils sont valables dans le temps ils ne changent pas ces exigences peuvent rester sur des indicateurs intermédiaires on n'est pas obligé forcément de projeter en carbone on peut rester à des indicateurs plus intermédiaires comme l'énergie comme je dirais la mémoire la CPU des éléments qui sont des consommations de ressources sans aller forcément jusqu'au carbone mais en tout cas on peut en tout cas positionner ces indicateurs et elles sont vérifiables mesurables voilà c'est quelque chose qui peut être fait par tout le monde d'une certaine manière sans avoir besoin d'une capacité à rentrer dans un référentiel de savoir s'il est bien appliqué ou pas donc c'est plus facile à vérifier et plus facile à mesure néanmoins ce n'est pas suffisant ça veut dire que ça doit être accompagné d'un référentiel de bonne pratique il faut effectivement essayer de faire bien du premier coup ne pas avoir à refaire à la fin en disant j'ai pas appliqué de bonne pratique parce que je me suis concentré sur le résultat et mon résultat n'est pas si bon donc il faut que je revienne sur les bonnes pratiques ça n'a pas de sens donc il faut aussi bien sûr se former à ces référentiels des bonnes pratiques les utiliser mais ne pas en faire un levier sur les exigences dire que c'est un moyen au service d'un résultat elles doivent être aussi étalonnées pour fixer des seuils donc c'est la difficulté effectivement de l'exigence fixer un seuil et elles ne reçoivent pas elles ne renvoient pas toute la responsabilité du résultat vers celui qui fabrique c'est à dire que on pourrait dire si vous n'avez pas appliqué la bonne pratique la MOE en est responsable puisqu'on lui avait demandé de le faire alors que là finalement sur une exigence de résultat on peut aussi avoir des problématiques liées à du surfonctionnel à du surcontenu des choses qui ne dépendent pas forcément de la maîtrise d'offre qui elle a mis en application finalement le cahier des charges et à respecter finalement ce cahier des charges quelle métrique mesurer pour couvrir les impacts majeurs d'un service numérique donc on en a déjà un petit peu parlé donc un indicateur haut niveau comparable à d'autres domaines donc l'équivalent carbone l'équivalent CO2 unité du système international qui va effectivement être une bonne métrique on va dire dans une exigence qui va permettre de faire des projections à partir des données bien sûr intermédiaires des données du data center qui va nous permettre effectivement derrière de pouvoir projeter cet impact carbone à partir de mesures réelles donc pour une projection plus fiable parce qu'effectivement on peut faire de l'estimation d'énergie on peut faire de l'estimation de etc mais il faut vraiment plutôt partir d'une donnée réelle pour avoir des projections qui sont plus fiables dans ce cadre là donc elle va être partageable elle est universelle et on peut la compléter pourquoi pas avec un écoscore qui soit un écoscore qui prenne en compte peut-être d'autres éléments qu'on n'arrive pas à intégrer finalement ou pas facilement dans un impact carbone et puis on peut aussi les bâtir sur des indicateurs intermédiaires donc de consommation d'énergie de consommation de données de performance d'affichage puisque moins de temps on passe finalement sur une page et moins vous faites consommer votre utilisateur un nombre de requêtes aussi dans ce cas là il va falloir le croiser avec une consommation moyenne par exemple d'une requête que vous avez dans le data center se fixer des seuils qui définissent une exigence comment on fixe des seuils ça nécessite bien sûr de préciser dans quelles conditions on va effectuer les mesures donc cette exigence vont forcément être environnées d'une certaine manière par des conditions techniques de la mesure sur un device de type à définir avec une connectivité avec un certain nombre de paramètres de navigateur etc des paramètres de mesure de luminosité est-ce que le cache est vidé est-ce qu'on a des réglages divers et variés sur le device voilà donc il y a pas mal de choses qui vont s'intégrer dans ce périmètre de mesure et puis derrière on va devoir définir quelle est cette unité fonctionnelle quel est ce cas d'utilisation une ou x pages une ou x étapes un parcours complet de A à Z etc donc on va définir finalement ce qu'on veut mesurer sur lequel on va poser une exigence avec un seuil bien sûr derrière pour poser cette exigence avec ce seuil il va falloir mesurer des cas d'utilisation similaires dans des conditions similaires et voir un petit peu où on se situe pour pouvoir se positionner en disant que on veut au moins finalement arriver à tel niveau parce que finalement c'est là que sont les bons élèves d'une certaine manière aujourd'hui c'est déjà une ambition qui est intéressante ça veut dire qu'on tire vers le haut un petit peu tout le monde ça veut pas dire c'est parfait c'est à dire qu'on peut toujours aller plus loin mais ça veut dire au moins qu'on peut au moins définir cette exigence elle sera pas incohérente elle sera accessible puisqu'il y en a d'autres qui le font dans le même domaine ou effectivement dans des domaines voisins voilà et puis derrière bien sûr on peut aller plus loin on n'est pas obligé de rester sur une page on peut bien sûr rentrer dans le détail on peut rentrer dans combien consomme une ou en moyenne sur mon secteur d'activité sur mon domaine dans un formulaire par exemple une fiche contact une fiche produit une fiche article etc on peut descendre dans un détail pour aller plus finement définir ses seules bien sûr derrière comme j'ai dit ça ne suffit pas donc un référentiel de bonne pratique est important en annexe finalement de dire on va avoir des engagements de moyens à tenir donc ces engagements de moyens pour obtenir un résultat et bien on va les positionner le référentiel de bonne pratique va permettre de prendre en compte des bonnes pratiques qui vont avoir un impact important sur le résultat bien entendu donc il ne faut pas les négliger ça permet aussi d'embarquer des équipes MOE à faire bien du premier coup à faire aussi derrière évoluer ce contexte technique qui va derrière faire que le référentiel il est adapté peut-être à un moment donné et puis dans l'évolution technologique il va falloir le mettre à jour pour effectivement derrière s'assurer qu'il est toujours conforme à l'état de l'art en termes de sobriété description du processus de pilotage des indicateurs de ressources il va falloir le demander aussi comme une exigence de moyens de regarder comment se fait ce contrôle parce qu'il ne suffit pas d'avoir des outils il faut le partager aussi avec ceux qui fabriquent il faut partager les indicateurs donc il faut s'assurer aussi que ce processus de contrôle de l'exigence il n'est pas uniquement endossé par la maîtrise d'ouvrage il est aussi partagé avec la maîtrise d'oeuvre et donc il faut voir comment on fait ce contrôle avec la maîtrise d'oeuvre comment ils pensent effectivement réaliser ce contrôle comment il va le piloter et comment ils partagent tout ça avec la maîtrise d'ouvrage pendant le projet donc quel dispositif de mise en place est mis en place en termes de méthodologie de fréquence d'outillage éventuellement pour accompagner cette débriche valider la conformité d'exigence dans un projet on pourrait dire on va attendre que le produit est livré pour le faire effectivement dans la conformité à cette exigence il est quand même préférable d'avoir une possibilité de valider que tout ça est sous contrôle pendant le développement partager un outil de mesure donc en cours de projet avec sa maîtrise d'oeuvre éviter l'effet tunnel que mesure en intermédiaire durant le projet pour éviter d'arriver à la fin en disant on n'a pas un bon résultat et je ne sais pas comment on va faire maintenant pour corriger le tir donc c'est une vraie problématique et souvent finalement on laisse tomber on verra ça plus tard donc préparer votre patrimoine de mesure de manière automatisée ça veut dire que d'une certaine manière quand on le fait en intermédiaire on commence déjà à dire qu'est-ce que je vais mesurer donc qu'est-ce que je vais automatiser puisque je vais devoir reproduire cette mesure peut-être une fois deux fois trois fois peut-être une quatrième fois après correction donc c'est important effectivement de reprendre ce test on va dire cette mesure de page de parcours et de le fiabiliser et de pouvoir le reproduire pour pouvoir le comparer dans le temps pour pouvoir le comparer aussi avec les seuils de sur qu'on s'est fixé voilà et du coup ça permet aussi de créer le dialogue MOA MOE dans cette dimension de sobriété pour effectivement discuter peut-être d'un surfonctionnel peut-être d'un surcontenu d'une intelligence embarquée dans des pages ou des écrans qui sont un peu lourds donc il faudra peut-être déporter sur un parcours secondaire de navigation donc ici on va vraiment se poser toutes ces questions et peut-être qu'on peut aussi effectivement en intermédiaire auditer l'application des règles durant le projet si on veut aller un petit peu plus loin en disant est-ce que le référentiel que j'ai mis en obligation de moyens mais pas de résultats ça peut être intéressant de voir si ceci a été respecté dans le projet le produit livré n'est pas le produit fini donc il faut valider les mesures bien sûr sur le produit fini mais on sait très bien qu'on a des marges d'amélioration donc il faudra bien sûr intégrer cette logique dans une maintenance évolutive avec peut-être des pourcentages de progression peut-être si on n'a pas atteint l'objectif qu'on s'est fixé dans le projet il faut corriger le tir et on a bien sûr cette phase de maintenance c'est fonctionnel au niveau de mon site de mon application mais je dois bien sûr peut-être corriger le tir sur certains éléments et puis beaucoup d'éléments vont évoluer donc c'est pas parce qu'on a un produit livré qu'il est complètement on va dire éco-conçu toute sa vie donc important de garder en tête ces parcours et de les remesurer pour s'assurer qu'en fonction des évolutions technologiques on va garder sous contrôle tout cela exemple de formulation d'une exigence d'éco-conception pour terminer on pourrait imaginer par exemple dans un marché dire sur 5 parcours clés que renferme mon application ou mon site formé de X étapes X écrans nous fixons 4 exigences de ressources qui sont chaque étape ne doit pas consommer plus de X Kilo-octets ne doit pas consommer plus de X ou Y fois la consommation énergétique d'une page blanche affichée dans un navigateur et chaque étape devra s'afficher en moins de X secondes sur la base du dernier élément chargé ou un autre élément en tout cas il faudra préciser ce qu'on appelle par performance d'affichage et chaque étape devra consommer moins de X méga-octets de mémoire ça pourrait être ce genre d'exigence qu'on formule peut-être pas sur tous les écrans peut-être sur des parcours clés ce qui n'est pas dire qu'on ne peut pas mettre aussi une exigence pour dire que l'ensemble des autres étapes devra respecter d'une manière également certaines exigences mais en tout cas on va se focaliser quand même sur les étapes qui sont importantes pour mon application et bien sûr on doit préciser l'environnement de référence le device sur lequel on va mesurer le type de connexion tel environnement pour bien préciser pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté dans l'exigence et qu'il y ait des écarts entre la compréhension et le résultat qu'on obtient et sur lequel on peut discuter il ne faut pas que ce soit discutable d'une certaine manière l'exigence de moyens et le devoir de conseil le candidat devra démontrer sa capacité à mesurer piloter ses indicateurs durant le projet et alerter sur une déviation de cette consommation on n'obtient pas résultat mais on veut savoir comment il va le faire et s'assurer que finalement c'est sous contrôle et puis bien sûr des exigences de moyens on peut effectivement annexer quelques bonnes pratiques de manière à faire en sorte qu'on prenne la main sur le sujet ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas en mettre davantage mais d'une certaine manière nous on va se focaliser sur quelques bonnes pratiques qu'on pense vraiment importantes à intégrer dans le cadre du développement exemple d'exigence qui va un petit peu plus loin on peut par exemple établir un score qui explicite on va dire des métriques et dire qu'une métrique on va avoir plusieurs étapes dans un parcours on va avoir par exemple ici cinq étapes il y en a deux qui sont dans le vert et trois qui sont dans l'orange elles participent toutes les deux à un certain nombre de points on peut pondérer d'ailleurs certaines étapes en disant que celle-là est plus importante etc. et à la fin pour arriver à un scoring plus global en disant effectivement je vais ajouter un score de performance un score d'énergie un score de data pour obtenir un score complet et dire que mon exigence bâtie sur un modèle de scoring à définir va respecter un score par exemple minimum de 60 pour certains parcours et allant jusque 70 ou 80 pour d'autres parcours par exemple on pourra avoir ce type de scoring pour effectivement intégrer ça dans une exigence voilà et puis de manière plus simple sur un site de contenu sans aller dans les parcours on peut aussi dire ben voilà simplement je veux que bâtir ce protocole un peu comme on l'a bâti pour cette étude pardon cette étude on va définir voilà moi je veux être ici c'est à dire qu'en impact carbone selon ces conditions de mesure je vais être juste là et voilà la manière dont on va mesurer et dans ces cas là effectivement on est page par page on est plutôt sur des sites de contenu on n'est pas dans un parcours on n'est pas sur des pages dynamiques mais dans ces cas là il y a pas mal de sites qui fonctionnent comme ça on peut rester très simple et passer plutôt par page en disant ben j'ai 100% des pages ou j'ai 30 pages qui sont importantes pour moi les voici et sur celle là je vais être là voilà et donc d'une certaine manière ça va forcément être beaucoup plus simple que des parcours mais aussi il va falloir effectivement derrière les mesurer et ça vous permettra en tout cas de l'intégrer dans des exigences de marché voilà j'ai terminé sur cette présentation j'avais intégré un temps de questions réponses j'ai un peu dépassé le deadline voilà il nous reste quelques minutes en tout cas si vous avez des questions je suis à votre disposition merci à tous alors Thierry nous avons 4 questions à répondre la première est-ce par choix de se limiter pour cette analyse qu'à un seul critère les GES et qu'une seule étape du cycle de vie l'usage n'est-ce pas risqué un transfert d'impact dans la recherche de pistes de solutions alors sur les impacts après la complexité c'est est-ce qu'on va sur tous les impacts on peut le faire ça veut dire d'aller un peu plus sur des indicateurs environnementaux beaucoup plus larges effectivement on peut le faire ici c'est pas exhaustif dans la méthodologie on peut aller plus loin que le carbone bien entendu ensuite la phase d'usage en fait moi je dirais qu'ici on n'est pas uniquement sur la phase d'usage on est aussi sur la phase de transport et d'usage puisqu'on voit bien que dans le numérique la phase de transport d'une page elle est intégrée finalement elle est intégrée dans l'usage qu'on imagine donc on n'est pas uniquement sur l'usage d'utilisation du service on est aussi sur son transport et d'une certaine manière bien entendu on pourrait intégrer la fabrication de ce service numérique comment les gens vont développer ce service numérique sur toute la phase de fabrication qu'est-ce qu'ils vont utiliser comme matériel pour le développer est-ce qu'ils vont se déplacer pour développer est-ce qu'ils vont effectivement intégrer des dimensions on va dire d'économie de ressources en termes de la manière dont ils vont fabriquer finalement ce service donc ici oui on peut l'intégrer ça peut être effectivement une autre clause qui ne sera pas sur le produit qui sera finalement plutôt sur l'entreprise comment elle travaille comment elle va développer ce service numérique donc ici on n'est pas obligé d'écarter cette partie au contraire on peut la mettre mais elle ne fait pas partie pour moi directement du produit elle fait partie plutôt d'une politique d'entreprise avec laquelle on va travailler c'est la manière dont les gens vont se déplacer la manière dont les gens vont se chauffer dans le bâtiment dans lequel ils vont être la manière de etc qui va conduire finalement à intégrer cet impact de fabrication du service numérique derrière alors après il peut y avoir aussi des choix qui vont être faits sur si bien sûr le service numérique intègre du matériel qu'on doit choisir et bien il faudra bien sûr choisir ce matériel de manière à ce qu'il soit conforme à des standards d'impact qui soient limitants on va dire en termes d'impact donc après en fonction du service numérique là je me suis concentré plutôt sur des sites ou des applications qui nécessitent pas l'achat de matériel mais effectivement il faudrait prendre en compte ces métriques là il faudrait les intégrer en tout cas dans les exigences Deuxième question pourquoi le filaire a-t-il un impact plus important que le wifi ? Le filaire le filaire n'a pas un impact plus important que le wifi le wifi a un impact au contraire plus important que le filaire en fait ça dépend de beaucoup de conditions déjà ce qu'on peut dire c'est que ce qu'on sait par contre c'est que tout ce qui est 3G 4G est plus impactant en tout cas que la partie wifi l'infrastructure réseau qui est derrière qui véhicule la donnée est plus importante que si vous avez par exemple une fibre chez vous qui vous permet d'accéder à une box et ensuite derrière qui vous permet d'accéder à un wifi il y a un rapport de 5 à 6 entre effectivement aujourd'hui ces connexions on va dire de type réseau par rapport à des connexions de type wifi Troisième question avez-vous des retours d'expérience sur les déclarations de conformité RGAA dans le secteur public est-ce bien suivi respecté par nos collectivités alors on n'est pas des spécialistes du RG2A mais de ce qu'on perçoit alors effectivement de ma propre expérience pour avoir suivi quelques projets dans le domaine public c'est toujours très complexe c'est pas facile à faire mais de ce que j'ai vu c'est pas toujours facile à respecter néanmoins je pense que de plus en plus en tout cas on le voit on a aussi des outils des méthodologies pour arriver à un résultat on va dire satisfaisant à ses objectifs même si effectivement parfois ça reste une variable d'ajustement en fin de projet avec des points de complexité qu'on n'a pas vus et donc ce que je recommande aussi dans ces règles dans ces démarches d'accessibilité c'est de pouvoir finalement intégrer bien sûr ces bonnes pratiques elles sont connues il y a un référentiel derrière c'est de pouvoir intégrer des audits intermédiaires de savoir si on part bien dans la bonne direction et d'être sûr qu'on ne se retrouve pas avec un gros problème à la fin et là on a effectivement un outillage on a quelque chose de normé aussi donc c'est plus facile même s'il y a des règles qu'on peut contourner on peut aussi trouver des solutions parfois et il y a un coût derrière bien entendu associé un peu comme sur la sobriété et dernière question lorsque l'on parle de l'impact moyen pour une page c'est le chargement de cette page par un utilisateur ou la page ce qui comprend sa création et son stockage elle-même pardon j'ai été perturbé est-ce que tu peux répéter la question ? oui lorsque l'on parle de l'impact moyen pour une page c'est le chargement de cette page par un utilisateur ou bien la page en elle-même c'est-à-dire sa création ou son stockage alors la création son stockage j'ai un peu parlé tout à l'heure de la création effectivement derrière quand on crée une page il faut la fabriquer après tout dépend si ce service va être largement déployé ou pas la création peut être importante si votre site n'est jamais vu derrière donc la création de cette page elle a un coût après le stockage des éléments il est important mais entre le stockage de quelque chose et puis je dirais le transport de ces données on va dire sur un flux on va dire internet le stockage est moins impactant que le transport de la donnée de manière globale après ça dépend de l'efficience de ces pages ça dépend comment elles sont fabriquées ça dépend si derrière vous avez des systèmes qui sont on va dire très consommateurs en amont côté serveur qui ne sont pas optimisés donc on peut avoir aussi des parties en centrale qui peuvent avoir un impact important au regard de ce qu'elles ont comme impact derrière côté utilisateur à regarder de plus près et là ça demande d'avoir une loupe une précision un peu plus importante pas d'autres questions merci merci à tous en tout cas de votre disponibilité merci pour votre intérêt et puis vous pourrez retrouver ce webinaire et un article qui viendra et enfin dire synthétiser on va dire ce qu'on vous a présenté aujourd'hui voilà n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail si vous avez des questions indépendamment de ce webinaire alors Thierry Thierry je vois qu'il y a encore deux questions ah finalement il y a-t-il des standards naissants dans la méthode de mesure licence non propriétaire avec visibilité sur la méthode de calcul des standards sur la mesure aujourd'hui il y en a sur des sujets de performance il y en a on voit des choses qui existent sur les sujets de performance on voit moins sur le sujet de la je dirais de la sobriété tous les indicateurs que je vous ai présenté là ce n'est pas des choses qu'on voit en fait aujourd'hui en tout cas qui permet d'aller jusqu'à un impact environnemental ou un impact carbone ou un autre indicateur on va dire type énergie d'une certaine manière aujourd'hui on n'a pas encore de référentiel il n'y a pas de label ou de normes qui existent sur le sujet il y a bien sûr il y a des initiatives qui sont intéressantes mais qui sont plutôt basées sur des référentiels plutôt que des référentiels des référentiels de règles plutôt que des référentiels de mesure donc voilà donc aujourd'hui pas vraiment un petit peu sur la performance que ce soit côté serveur que ce soit côté device etc mais pas vraiment sur l'ensemble de la chaîne et pas vraiment sur d'autres indicateurs que la performance et enfin est-ce que vos préconisations sont compatibles avec les règles des marchés publics notamment non distorsion de concurrence proportionnalité du surcoût de l'éco-conception par rapport au montant du marché on peut adapter les règles pour qu'elles soient moins coûteuses c'est ce que j'ai dit on peut les simplifier on peut se concentrer sur des sujets donc le coût il est aussi associé à se focaliser sur les éléments importants donc distorsion de concurrence je ne crois pas tout le monde peut s'équiper d'outils pour mesurer de la CPU de la mémoire je ne pense pas qu'il y ait de distorsion de concurrence après plus on veut être précis plus on veut intégrer dans son exigence quelque chose de précis si on veut aller sur le carbone l'énergie ou des choses comme ça si on veut avoir quelque chose de plus précis effectivement il faut s'outiller un peu il faut avoir une capacité de mesurer ces métriques ou de les projeter de manière efficiente donc effectivement là ça peut faire appel à des outils maintenant est-ce qu'il y a une distorsion de concurrence pour autant je ne crois pas il peut y avoir des outils libres il peut y avoir des outils payants après tout dépend effectivement ce que vous voulez faire et les moyens que vous voulez donner dans votre appel d'offres il n'y a pas d'autres questions merci à tous bonne journée